bonjour à tous je suis contente de vous retrouver pour une petite vidéo pour vous parler d'un petit carnet que je suis en train de faire donc c'est un carnet un peu style midouri c'est à dire que c'est on rassemble plusieurs petits carnets vous savez je vous en avais déjà montré un mais là c'est dans un format un peu plus un peu différent donc là on est sur un carnet qui mesure 11 par 18 environ moi je suis partie des papiers schwann flower de la collection rêve nordique les papiers junk voilà j'ai pris ceux qui étaient dans des tons de bleus que j'aime beaucoup donc voilà je les ai je les ai recoupé au format de façon à une fois pliés à faire deux petits carnets de cette façon alors le premier carnet du coup je l'ai renforcé avec du papier aussi des chutes de papier la même collection et puis je suis partie sur la collection globetrotter pour faire un petit carnet de voyage avec différents éléments donc j'ai recoupé aussi des papiers des morceaux de papier junk toujours à l'aquarelle bien sûr avec des fonds assez harmonieux mariant plusieurs couleurs et puis l'intérieur on est beaucoup plus sur quelque chose de deux tests de couleurs avec une roue chromatique là je suis partie des tampons de la nouvelle collection show and flower du coup soleil levant et puis je suis partie de là j'ai fait le pour moi même avec un petit décor toujours voilà et ensuite une autre page donc en collant aussi des morceaux de papier junk avec ici les fleurs de la nouvelle collection et puis des tampons de l'ancienne collection donc voilà j'ai mon premier livret du coup qui est fait et là je suis en train de voir pour réaliser le deuxième donc le deuxième livret ce sera la même chose une feuille de papier aquarelle plié en deux et je vais habiller de la même façon ici la partie avec des papiers junk je vais voir si je vais inclure une photo ou deux et puis là j'étais en train de faire la double page du milieu avec une idée de partir sur quelque chose de pareil à une espèce de cercle chromatique que j'ai fait donc du coup avec un compas d'abord au crayon papier puis ensuite au stylo permanent j'ai tracé simplement différents cercles et puis avec ou sans cache je suis partie de cette planche de tampons de globetrotter donc qui s'appelle la jungle que j'aime beaucoup et qui m'a permis de mettre des feuillages un peu partout à la fois des feuillages et à la fois voilà des fleurs donc j'ai mis du masking tape tout autour pas de ce côté en me disant que ça va être la partie un petit peu pour mettre des écritures essayer de faire en sorte que une espèce de de couleur qui se prolonge par ici qui commence là et qui se prolongerait par là donc quelque chose d'un petit peu carnet d'essai de couleurs en même temps carnet de voyage donc voilà l'idée de cette première page je vais enlever le crayon à papilliers je vais gommer le crayon à papier et puis voir un peu sur quel combo de couleurs je vais partir alors je suis en train de tester du coup les couleurs j'avais envie de partir sur des dégradés de verre donc pour faire du verre évidemment il faut du jaune et du bleu donc là j'ai fait des essais avec du turquoise et du marron du turquoise avec l'oranger de chine j'aimais bien les teintes que ça donne et puis en fait je voudrais d'autres verres donc je vais faire un essai avec gomme gutte et du turquoise pour voir un peu ce que ça peut donner alors je fais mes essais de couleurs toujours une pointe de la plus foncée dans la plus claire et je regarde ce que ça fait du coup voilà j'avais envie d'avoir des verres comme on est sur des teintes qui sont très froides du coup on va avoir des couleurs donc on va avoir des couleurs très saturé donc un peu acidulé j'avais envie de tester du coup ces couleurs tout le contraire de là où j'ai obtenu des couleurs saturé à des couleurs des saturés et là je suis sur des couleurs saturé donc je rajoute un petit peu plus de bleu donc je change au niveau des valeurs je mets plus de pigments pour voir ce que je peux obtenir j'ai vraiment une belle gamme de verres assez intense mais là je veux faire une végétation assez luxuriante et j'ai envie de partir sur des choses un peu comme ça et à un moment comme effectivement ma pochette est plutôt bleu je vais essayer tendre vers un bleu vers des bleus aussi peut-être en rajoutant une pointe de bleu d'un tantre n et voilà pour partir sur des bleus t avec un bleu d'un tantre n je peux faire aussi des jolis verts un peu différent c'est la magie à l'aquarelle des mélanges de couleurs on obtient vraiment des choses très intéressantes et même sur des verts qu'à qui donc là je me rajoute mon bleu d'un tantre n pour mémoire après j'identifie avec mon stylo les couleurs au départ qui ont été mélangés donc là je vais faire la même chose pour ces deux là gomme gutte et turquoise de phtalo et pareil pour le bleu d'un tantre n et je continue un peu mes mélanges mes essais donc même en très clair c'est très intéressant ça fait un joli verre olive voilà donc voilà tous ces verts qui sont qui sont possibles alors je reprends ma petite ma petite réa et ma mise en page et je vais effectivement bas du coup partir de ces couleurs là et puis commencer ma colorisation et je me dis que je vais à partir de ces couleurs là donc je vais reprendre un peu de gomme gutte repartir un peu de mon mélange initial donc je vais placer mon jaune par exemple ici je vais passer mon turquoise on peut se dire que par exemple mon bleu il va venir là et je teste aussi les différentes valeurs donc plus ou moins clair plus ou moins foncé je me pose pas trop de questions l'idée c'est vraiment de faire des essais et d'avoir un maximum de couleurs différentes pour m'inspirer les différents verts ma réalisation au je à on 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 et on moi on Sous-titrage ST' 501 On a plein de nuances de vert qui sont plutôt sympas Donc on garde bien notre palette Et puis l'idée c'est de partir de toutes ces nuances de vert Et de les mélanger au niveau des feuillages Donc là je pars plutôt sur des verres plutôt acidulés, plutôt saturés Et je vais marquer des ombres Avec un vert un peu plus foncé Donc méthode humide sur humide, vous vous rappelez Le pigment va se diffuser tout seul Voilà donc on part sur des feuilles presque jaunes à la pointe Enfin jaune, un espèce de jaune citron Avec une pointe de bleu de phtalo et ça nous donne un vert très acidulé Jusqu'à vraiment du très foncé au niveau de la racine de la feuille Bien sûr on marque toujours les ombres Pour donner du volume au tampon Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà On va faire l'autre palmier Alors voilà j'ai fait à peu près l'autre palmier J'essaye de faire en sorte de remouiller ici Pour qu'il y ait un peu de fusion entre les différentes couleurs Pour que ça fasse la transition Et puis là on part sur un tronc Légèrement marron J'essaye de faire en sorte de remouiller ici J'essaye de faire en sorte de remouiller ici Finalement, j'ai eu envie de rajouter quelques feuilles, parce que je trouvais que ça faisait un peu vide. Donc avec le système de cache, j'ai retamponné des feuilles. Voilà, j'aime bien la superposition des feuilles. Je vais pouvoir les coloriser. Voilà, j'attends que ça sèche et je vais faire le centre un peu plus foncé, comme j'avais fait là. Alors j'ai avancé un petit peu ma composition. J'ai rajouté du coup ce tampon. J'ai ajouté ce tampon, donc la fille pirate que j'aime bien de chez Chou, pour compléter un peu la composition. Je l'ai colorisé. Voilà, je n'ai pas encore mis le blanc, mais je voulais vous montrer du coup le fond. Donc là, il me manque uniquement le fond à faire. J'ai prolongé ici légèrement la couleur par rapport au cercle chromatique que j'avais un peu initié pour pouvoir fondre un peu toutes les couleurs. Et on va travailler le fond. Donc je garde bien ma palette pour faire le fond. Moi, je le fais toujours en dernier. L'idée étant de faire le fond à partir de toutes les couleurs qu'on a déjà utilisées dans sa palette. Donc elles sont ici. Et je pars sur une couleur dominante. Donc je vais partir sur une couleur. Une couleur principale. Donc ici, on va se dire, par exemple, du bleu de manganèse, un peu outre-mer. Je prépare mon mélange. Donc un bleu assez clair. Et je passe en jus très dilué de partout. Je contourne donc mes sujets. Donc j'utilise un pinceau à la vie qui me permet d'apporter pas mal d'eau. Je peux intensifier un petit peu de bleu à certains endroits. Et puis je vais reprendre un peu des couleurs que j'avais utilisées pour faire des rappels à certains endroits. Donc comme ça, je suis méthode humide sur humide. Vous voyez que ça se fait très bien. Je rajoute un petit peu de vert, par exemple, ici, au niveau des feuilles. Ça fait des petits rappels. Et puis aussi, éventuellement, une pointe de rouge pour dynamiser un petit peu. Alors les couleurs se fondent et créent d'autres couleurs. Donc je laisse faire un petit peu de marron ici, par exemple, autour du coquillage. Et puis je fais un petit peu de marron. Et je reprends ma couleur bleue pour mettre des petites touches qui apparaîtront un peu plus intenses. Alors du coup, là, je remets un peu de bleu avec un peu de précision. Voilà. Et je vais continuer sur cette partie-là que je n'ai pas encore faite. Donc pas mal d'eau. Tant pis si je passe par-dessus mes feuilles qui ont déjà été faites, ce n'est pas gênant du tout. Je rajoute un peu de verre. Voilà pour le fond. On laisse bien sécher. Ensuite, donc, on va mettre du posca blanc pour faire ressortir des parties de lumière, notamment dans les fleurs. Et puis on enlèvera le masking tape, je vous montrerai. et on rajoutera des écritures, du texte pour raconter une histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, voilà ma page terminée. Donc, j'ai rajouté quelques petites tâches de couleurs ici sur le titre que j'ai fait à la main. Et de même, des petites giclures, des titres. Et j'ai pas mal utilisé cette planche avec la collection Schwenflower Globetrotter Hermel qui permet de rajouter plein de petits mots, de petits tampons en lien avec le voyage. Voilà. Donc, au niveau de cette page, elle est terminée. Ensuite, donc, par rapport à la petite couverture du carnet, j'ai doublé l'intérieur par ce faux uni de la même collection. et puis, comme ça, je peux insérer ma page à l'intérieur. Il manquera plus qu'à faire ici et ici un peu de déco et voir si je colle une photo ou pas. Voilà. Donc, j'aurai mes deux petits livrets qui sont terminés. Donc, par rapport à ces pages comme ça que j'ai faites avec ces espèces de nuanciers, je me suis inspirée du carnet de voyage sur le Maroc de Gwenaëlle Charlip dans lequel j'ai beaucoup aimé cette façon de faire. Donc, ces inspirations de couleurs qui sont super belles et super intéressantes. Ces recherches de couleurs à la fois de tombe chaud et de tombe froid et puis toujours, bien sûr, les petits les petits tamponnages qui permettent de se projeter. Donc, voilà mon inspiration. C'est un livre, du coup, qui est sorti et que j'aime beaucoup. Voilà donc cette page avec du bleu de Phtalo et du gomme-gutte du jaune. Voilà, je vais terminer ce petit album, ce petit carnet et puis je vous montrerai tout ça. Alors, j'ai terminé le petit album Midori façon Midori donc ce que je vais appeler un Midori bleu parce qu'il est dans les dominantes de bleu. Donc, j'ai terminé les pages, les deux dernières pages. Je vous montre tout de suite. donc celles qui sont de chaque côté de celle-ci. J'ai rajouté effectivement des fleurs, un peu des pochoirs, des giclures et des photos du coup de mon voyage en Malaisie. Toujours dans la collection Globetrotter. Et ici, j'ai rajouté quelques photos aussi de l'île de Capas avec pareil les mêmes tampons. J'aime beaucoup. donc le carnet Midori donc c'est ces deux petits carnets comme ceci qui sont ajustés par un élastique donc ici et ici et ensuite ici j'ai mis deux œillets et les élastiques donc passent sur la tranche. Voilà et ensuite un dernier petit élastique ici avec un petit œillet et un double nœud qui permet de le tenir fermé. Voilà c'est un peu le principe des carnets de ce type. Alors voilà j'ai pris aussi un papier junk de la collection Globetrotter et puis j'ai repris un peu à l'aquarelle les fleurs très légèrement pour les faire ressortir. Donc voilà on a notre premier carnet avec la première couverture et puis j'ai renforcé la page puisque c'est des pages rectaux les motifs sont que d'un côté donc j'ai recollé une autre page junk déjà pour le renforcer pour faire du recto verso. Donc notre premier carnet avec donc plutôt une ambiance toujours très bleue et puis voyage avec ce nuancier et le deuxième carnet ici donc qui est ajusté par les élastiques voilà donc hop avec les photos la page centrale avec effectivement le deuxième nuancier encore des photos voilà et le dos j'espère que ce carnet vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit commentaire à mettre un pouce si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne je vous souhaite une belle journée et du coup de faire plein de carnets midori dans ce style pour vos futurs voyages ou pour vos voyages déjà faits à très bientôt merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501